Et maintenant, j'appelle Mélanie Autran pour qu'elle introduise notre sujet d'aujourd'hui. Elle va elle-même prendre la parole sur l'évaluation des risques des établissements en santé pour les chirurgiens et pour les établissements eux-mêmes, j'imagine, parce que si le chirurgien prend des risques, ce sont les patients et les établissements qui ont subi éventuellement les conséquences et peut-être les assureurs que vous représentez. Merci beaucoup. Oui, je voudrais juste avant ajouter un mot en disant que c'est vraiment passionnant d'être secrétaire annuel. On assiste à des séances vraiment fantastiques de l'Académie, dans des spécialités différentes. Et chaque spécialité, finalement, même si ce ne sont pas les nôtres, nous apporte beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup. Pour moi, c'est passionnant d'assister vraiment encore une fois à toutes ces séances qui nous enrichissent. Et en faisant ces résumés, j'apprends beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à l'Académie de nous avoir invitées aujourd'hui à présenter les risques médicaux dans les établissements de santé. Alors, on va axer l'essentiel du discours sur les risques chirurgicaux, puisque c'est la matière principale de l'Académie de chirurgie. Il y a, à la fin de la séance, un topo sur les risques de façon générale et qui inclut aussi les services de médecine. J'ai l'honneur de présenter cette séance. Alors, je n'arrive pas à faire avancer les diapos. Ça va se faire. Merci beaucoup. Donc, la séance est organisée en cinq séquences. Le premier, c'est sur le risque chirurgical. Donc, je vais introduire d'abord en quelques mots. Le risque chirurgical, quels actes, quels temps opératoires, avec un exemple de ce qui a été observé en 2020 sur 660 dossiers issus de l'activité libérale. Et donc, c'est moi qui aurai l'honneur de présenter ce travail. Ensuite, je donnerai la parole au docteur Georges Romero, qui est le référent risque médical pour le groupe Reliance et qui présentera les chiffres clés en établissement de santé. Puis, Frédéric Fuse, qui est à l'antenne. J'ai vu Frédéric tout à l'heure. Qui est lui, directeur East Management, côté, pour Chambre, côté Espagne, donc à Barcelone, qui nous présentera un exemple d'application pour l'assureur, qui est la visite de risque. Puis, Georges Romero reprendra la parole sur un exemple de barrière au bloc opératoire, qui est la Checklist. Et enfin, je présenterai à la place de Madame Dutrieux, qui a une problématique de santé, ne peut se joindre à nous aujourd'hui, les réclamations auprès des établissements de santé publique et privée, avec des éléments issus des observations en 2019 et 2021. Très rapidement, Chambre Groupe Reliance, c'est un groupe mutualiste qui a plus de 90 ans d'ancienneté, qui est né en France, dans le bassin ronalpien, et qui assure maintenant 70 % du risque médical en France, public, privé et libéral. Donc, pas dans les mêmes proportions, 70 % pour les établissements publics et des établissements privés, plutôt une trentaine de pourcents pour les libéraux. C'est surtout un groupe qui se développe en Europe, en Espagne, en Italie et en Allemagne maintenant, sur les mêmes problématiques d'assurance auprès des risques des établissements de santé, public et privé. Et donc, c'est un groupe qui a développé une expertise et une connaissance des problématiques de risque qui surviennent dans les établissements, qui se déclinent de façon assez similaire dans ces quatre pays, ces quatre grands pays européens. Très rapidement aussi, dans quoi s'inscrit l'étude des 660 dossiers et la notion de responsabilité médicale ? Je reprends juste les éléments de la base de la responsabilité. Quand un dommage arrive malheureusement à un patient, une étape fondamentale qui est l'annonce du dommage par le praticien ou l'équipe de soins qui l'a observé. Et là, le patient a trois possibilités. Il a la possibilité de réclamer à travers un simple grief, ce qui montre qu'il a un besoin d'écho, d'explication. Il va s'adresser directement auprès de l'équipe de soins, éventuellement auprès de la commission des usagers de l'établissement dans lequel il a été pris en charge. Et ça va se gérer de façon complètement informelle. La deuxième possibilité de réclamation pour le patient, c'est d'aller au commissariat de police et de porter plainte. C'est une plainte pénale. Et là, il y a besoin de sanctions. Dans ces cas-là, chaque personne qu'il a pris en charge peut être personnellement mise en cause. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de maturité, d'expérience, de formation que vous avez, vous pouvez être mis en cause de façon nominative. Alors, l'assureur de protection juridique va vous accompagner en vous permettant d'avoir un avocat et votre assureur va prendre en charge les frais d'avocat. En revanche, si jamais vous étiez condamné sur un plan pénal, l'assureur ne réparera pas et ne payera pas l'amende à votre place. Enfin, et c'est le volet dans lequel nous intervenons de façon principale et la quasi-totalité du sujet d'aujourd'hui traite de ce secteur-là, c'est la réclamation indemnitaire. Quand le patient fait une réclamation indemnitaire, c'est qu'il a besoin d'une réparation, une réparation plutôt financière évidemment, des séquelles qu'il estime en lien avec l'accident qu'il a subi. Et il a la possibilité de se saisir de trois voies différentes. La première, c'est la transaction amiable. Il va demander directement au praticien libéral qu'il a pris en charge ou à l'établissement de le réparer financièrement. Et là, ce praticien ou cet établissement va faire appel à son assureur pour discuter de la nature de la responsabilité et de l'éventualité d'une indemnisation et discuter ensuite du montant de l'indemnisation. Ça, c'est vraiment le cadre amiable, strict. La deuxième voie, c'est la réclamation devant les CCI, Commission de conciliation et d'indemnisation, qui est une structure institutionnelle qui a été créée par la loi Kouchner il y a 20 ans, en 2002, qui nomme un expert. Et cet expert, lui, va analyser la prise en charge et définir s'il y a eu un manquement ou pas au regard des règles de l'art au moment des faits. Et puis, enfin, la troisième voie qui, là encore, est choisie par le patient ou sa famille, c'est d'aller démarrer une procédure en responsabilité devant le tribunal administratif pour l'établissement public ou devant le tribunal judiciaire pour les établissements privés et les professionnels libéraux. Et comme la CCI, le juge, le magistrat du tribunal, va déterminer s'il est nécessaire de mettre en place une expertise. Et là encore, un expert indépendant va se positionner sur la prise en charge et les séquelles en lien avec une éventuelle faute. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là et il me semblait important qu'on ait tous en tête cette problématique. Alors maintenant, je vais passer à l'étude des 660 dossiers issus de l'activité libérale. C'est la première fois que nous avons mené ce travail. L'activité, l'offre de responsabilité civile professionnelle, le CHAB, est assez récente. Et finalement, c'est la première fois qu'on arrivait à un volume de dossiers qui était suffisant pour pouvoir vous proposer des résultats assez intéressants. Pour les analyser, on a étudié trois types de critères. On n'est pas rentrés de façon très précise dans chaque dossier. On a plutôt essayé de les étudier de façon globale avec une notion de répartition des dossiers par spécialité, par type d'acte et par région anatomique concernée. Les griefs exprimés par les patients puisque c'est le point d'entrée de tous les dossiers. Et puis enfin, et ça c'est la chose qu'on a faite qui est nouvelle, c'est qu'on a étudié le temps opératoire qui était concerné par la survenue de l'accident. Donc, savoir si l'accident était survenu à la problématique médico-légale en préopératoire, en paire opératoire ou en post-opératoire. Et tous ces sujets ont été étudiés à travers deux variables, le volume et la gravité. Donc, le volume de dossiers concernés à chaque fois et puis la gravité potentielle de l'accident et pas la gravité de l'indemnisation. Donc, on n'a pas étudié la responsabilité, on a étudié vraiment l'impact séquelaire potentiel des accidents qui étaient survenus. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une répartition des dossiers. Alors, c'est évidemment une répartition qui reflète la nature de l'activité de CHAM. On observe donc des dossiers qui sont répartis en fréquence avec 21% de fréquence, c'est-à-dire qu'il y a un sinistre tous les 5 ans en moyenne par praticien dans le risque libéral. Pour la neurochirurgie, on observe à peu près un dossier tous les 3 ans, 26%. Pour les chirurgiens gynécologiques, on a une fréquence d'un dossier tous les 2,2 ans et demi. C'est comme l'orthopédie, c'est vraiment les deux spécialités les plus fréquentes. Pour l'obsétrique, en revanche, on est sur un dossier tous les 10 ans. En anesthésie-réanimation, on l'a associé, parce qu'on est vraiment sur l'ambiance du bloc opératoire, un dossier tous les 12 ans. Et pour la chirurgie digestive et bariatrique, un dossier tous les 4 ans. Donc, c'est des critères de fréquence qui donnent une projection qu'un chirurgien peut se faire de la fréquence de sa mise en cause. 40% des déclarations concernent la chirurgie orthopédique de façon globale, ce qui représente évidemment une proportion très importante, mais qui est à mettre en regard du volume d'activité qui est représenté par l'orthopédie dans les soins en France. Vous voyez aussi que la chirurgie gynécologie, la gynécologie obsétrique, pardon, représente une fréquence importante. De notre point de vue, le portefeuille de CHAM est extrêmement, comme on dit, représentatif du milieu gynéco-obsétrical. Donc, c'est assez logique que cette fréquence émerge. C'est aussi une spécialité dans laquelle il y a un climat assez conflictuel depuis plusieurs années et on observe une propension à la réclamation en gynécologie obsétrique qui est plus importante dans cette spécialité que dans les autres. C'est de la faute des femmes, encore une fois. C'est un sujet en cours. Ça, c'est une problématique qui existe aussi pour les établissements de santé privés et publics. Donc, ce n'est pas propre à l'activité libérale. Alors, pour les spécialités du plateau technique lourd, on a étudié les griefs exprimés par les patients et le moment de survenue de l'accident. Donc, si vous voulez bien, en fait, la présentation présente énormément de graphiques et de chiffres. Je vais vous donner des clés pour chaque diapositive. Il y a deux points importants. C'est que, pour que vous allez le voir dans toutes les spécialités, la technique opératoire est toujours le grief principal invoqué par les patients pour demander une réclamation à l'émunitaire. De notre point de vue, ce que ça a traduit, c'est qu'un patient attend un résultat de l'intervention chirurgicale. Et à partir du moment où son état n'est pas à la hauteur de ce qu'il attendait en préopératoire, il va considérer que c'est parce que le chirurgien n'a pas bien fait son travail. Alors, c'est sûrement contestable, mais en tout cas, ça exprime bien la tendance actuelle de l'exigence de résultat qui est ressentie, que vous ressentez sûrement déjà encore dans votre activité. Alors que la réalité médico-légale, c'est qu'il y a une exigence de mise en œuvre de moyens qui pèse surtout les professionnels de santé. Et puis, là, sur la droite de la diapositive, vous voyez 52% des accidents surviennent en post-opératoire. 52%, alors ça, c'est vraiment la grande découverte qu'on a faite quand on a analysé ces dossiers. On s'attendait plutôt à une répartition plus équilibrée entre le père opératoire et le post-opératoire. Ce que ça traduit, c'est vraiment qu'un accident survient parce qu'il y a un dysfonctionnement dans le suivi, dans la communication et dans la coordination de l'équipe. Et même si l'analyse des griefs ne le montre pas puisque les patients ont un focus sur la technique opératoire, nous, quand on l'analyse d'un point de vue médico-légal, on se rend bien compte que c'est cet élément-là qui est le plus déterminant dans la mise en cause. Sur le préopératoire, 9%, c'est peu important. En fait, ça représente les quelques dossiers pour lesquels il y a une problématique de défaut d'information ou d'indication préopératoire qui n'est pas adaptée. On a considéré que c'était un acte à un moment qui était préopératoire puisque dans le déterminant de la démarche de soins, ça arrive avant l'intervention et on l'a positionné à cet endroit-là. Le préopératoire, c'est globalement la technique chirurgicale. En gynéco-obstétrique, les griefs qui émergent le plus évidemment sont vraiment en lien avec la technique opératoire mais aussi avec les soins, la coordination et leur réalisation. Pour la gynéco-obstétrique, on a un périmètre de 180 dossiers avec une pertinence qui est intéressante. Vous voyez que sur les embarres, ce sont les griefs qui sont dénommés avec un volume et en rouge, c'est la ligne de l'indice de gravité de chaque accident. Ce que vous voyez, c'est que les dossiers les plus à risque en gynéco-obstétrique, ceux qui vont générer le plus de séquelles potentielles, c'est ceux qui sont en lien avec la coordination et la réalisation des soins. Sur les différentes activités, dans ce qu'on observe dans notre répartition des dossiers, 45% des dossiers concernent l'obstétrique, 39% concernent une activité de chirurgie gynécologique et 16% la gynécologie médicale. En fait, vous allez voir juste après, la gynécologie médicale, c'est des actes qui sont plutôt réalisés en urgence. Et le températoire qui est concerné par la problématique, là c'est plutôt le père opératoire. Alors c'est logique parce qu'en obstétrique, qui représente l'essentiel de la sinistralité en gynéco-obstétrique, c'est le temps de l'accouchement qui génère la réclamation, et donc on l'a considéré comme père opératoire. Donc c'est vraiment l'atypie par rapport à l'ensemble des éléments présentés après. Sur la nature des actes, alors en obstétrique, ce qu'on a observé, c'est essentiellement les accouchements par voix basse qui génèrent des réclamations, mais aussi les césariennes, et toutes les deux, elles représentent deux tiers des griefs. Le diagnostic anténatal et le suivi de grossesse. C'est les grandes séquences de la prise en charge. Sur la chirurgie gynécologique, les actes qui génèrent le plus de réclamations, ce sont les hystérectomies, les anexectomies. Et enfin, sur la gynécologie médicale, on est plutôt sur un volume de dossiers qui est quand même nettement plus restreint. C'est vraiment les problématiques liées à la contraception et l'orthogénie. En chirurgie viscérale, digestive et bariatrique, la répartition de la problématique est complètement différente. Donc là, on est sur un périmètre de 80 dossiers. 62% concernent, de façon cumulée, la chirurgie bariatrique, hépatobilière et pancréatique. Donc on est vraiment sur un focus très technique, très spécialisé dans la survenue des accidents. La technique opératoire émerge de façon majeure. C'est 57% des griefs invoqués par les patients. Et puis sur le temps opératoire, là pour le coup, on est de façon très prononcée sur le poste opératoire. 59% des dossiers ont des accidents qui surviennent en poste opératoire avec une notion de gravité associée. Alors ça, c'est témoin de la technicité des actes chirurgicaux qui sont concernés notamment sur le bariatrique. Dans lequel, tout suivi post-opératoire est un des points critiques de la prise en charge. Là, vous trouvez le détail par région ou type d'intervention. En chirurgie hépatobilière et pancréatique, c'est la polycystectomie qui émerge, c'est logique, il y a une notion de fréquence de réalisation. En chirurgie bariatrique, vous voyez, c'est plutôt les styles gastrectomies. Et là encore, c'est logique puisque c'est l'intervention qui est plus largement réalisée que les bypass. Mais les bypass sont quand même nettement représentés par rapport à l'ensemble des actes de chirurgie bariatrique. En chirurgie gastro-oesophégienne, on est sur des volumes qui ne sont pas très importants. Je vous laisse les lire et vous aurez l'occasion de les revoir si besoin. En chirurgie orthopédique, les régions, alors la région principalement concernée par la réclamation d'inter, c'est le membre inférieur, donc prothèse de hanche, prothèse de genou et chirurgie du pied. Le membre supérieur, alors on a différencié ce qui relevait de l'urgence et ce qui relevait du programmé. Le membre supérieur, c'est le domaine dans lequel il y a le moins de demandes indemnitaires. Et la traumatologie, vous voyez, elle émerge de façon peu importante. Et c'est logique parce qu'en fait, dans l'activité libérale qui est représentée là, il y a finalement assez peu d'activités en urgence qui sont réalisées. On est plutôt sur une chirurgie de programmée. Sur les griefs en chirurgie orthopédique, vous voyez que la technique opératoire est présente à 54%. C'est un peu moins qu'en chirurgie digestive, mais c'est quand même assez important. Et la problématique de l'infection, elle émerge beaucoup, elle est à 22%. Alors, vous le verrez plus loin dans la séance, mais la moyenne de surmener des infections, des dossiers pour infection de nosocomiales dans le portefeuille de CHAP de façon générale avec les établissements, on est plutôt à 17%. Donc, on est vraiment sur une surreprésentation de l'infection dans le domaine de l'orthopénie. C'est tout à fait compréhensible. Et puis, là encore, le post-opératoire est important avec 51% des dossiers qui sont concernés par la période post-opératoire. Vous observez que le périmètre des dossiers, c'est 260 dossiers, avec un gros volume analysé. Sur la nature des actes, je vais vérifier alors. Sur la nature des actes, la chirurgie du membre inférieur, c'est essentiellement la prothèse totale de hanche qui est concernée par la problématique et la prothèse de genoux. En membre supérieur, donc là encore, mais là je vous avais dit, il y a un peu moins de volume, on est sur des problématiques d'arthroscopie et tendioplastie, notamment au niveau de l'épaule. Sur la chirurgie du rachis, ce sont les arthrodèses du rachis qui génèrent le plus de membres indemnitaires. Et en traumatologie, les problématiques d'ostéosynthèse avec les déplacements des systèmes mis en place. En neurochirurgie, l'essentiel du portefeuille qu'on assure en neurochirurgie fait la chirurgie du rachis. C'est assez logique. Vous allez voir que les résultats sont assez similaires à ceux de l'orthopédie. C'est aussi intéressant de les mettre en parallèle. Le sang opératoire concerné par la survenue de l'accident, c'est pour 48% le post-opératoire, un petit peu moins que la chirurgie orthopédique, et c'est logique, on passe exactement sur la même nature de problématiques. C'est quand même ce temps opératoire qui émerge plus que les autres. Sur les grièves des patients, là encore, très nettement, la technique opératoire qui est plus importante. Et le niveau concerné en chirurgie du rachis, c'est très essentiellement le rachis lombaire qui est à rapprocher de l'activité chirurgie rachidienne qui est essentiellement focalisée au niveau lombaire. Sur ce rachis lombaire, on est souvent mis en cause pour des cures de hermie discale plus que pour d'autres raisons. Sur les autres spécialités chirurgicales qui sont donc l'ophtalmo, la chirurgie vasculaire, l'urologie, la chirurgie esthétique, les plastiques et les chirurgies de la face et du cou, globalement, on est sur des petits volumes d'activités, aussi parce que la présence de châmes auprès de ces spécialités n'est pas extrêmement importante et je pense que c'est essentiellement ce point-là qui retrace à travers cette observation. Enfin, on a nécessité réanimation et là encore, ça confirme ce qu'on disait sur le post-opératoire, 56% des accidents surviennent en paire opératoire, ce qui veut dire qu'on est sur une balance complètement différente dans la problématique anesthésique de la problématique chirurgicale. Ça ne veut pas dire que c'est l'anesthésiste qui fait une erreur pendant l'intervention chirurgicale et puis on n'est que seulement sur 30 dossiers, donc je pense que la valeur de l'interprétation est quand même un peu moins importante. Mais la technicité développée pendant le geste anesthésique génère la demande indemnitaire et en premier lieu, ce sont les bris dentaires. Qu'est-ce qu'on appelle l'indice de gravité ? Enfin, sur les différents actes en cause, il y a essentiellement les problématiques d'anesthésie générale et avec l'anesthésie générale, il y a les problématiques d'intubation dans l'anesthésie. J'ai fini sur ce temps, peut-être que vous avez des questions. Oui, il y a des questions déjà qui viennent du chat. Monsieur Salmon, je ne sais pas s'il est en ligne, il a écrit, est-ce que c'est la technique opératoire qui est en cause ou l'information qui a été donnée ? Comment évaluez-vous la gravité du risque ? Alors, je ne sais pas, il y a un indice de gravité. Peut-être que vous expliquez ce que c'est l'indice de gravité. Moi-même, je me posais la question. Et est-ce que c'est quelque chose qui conduit à une IPP définitive ? Première question. Si je peux reformuler ma question, c'est… Si tu es en ligne. Oui, je suis en ligne. La question vraiment, c'est est-ce que c'est la technique qui est en cause ou l'explication de la technique ? Puisque, en fait, quand on est en expertise, les avocats, la seule chose qui les intéresse, c'est le devoir d'information. Et je vois certains de mes collègues qui ont remué la tête, mais c'est souvent sur ce devoir d'information. Parce que de dire si on a mis un fil de 2-0, de 3-0, c'est là qu'on ne règle pas là-dessus pour être mis en cause. Quand on a parlé de technique opératoire, c'est vraiment la technique opératoire, ce n'est pas l'information du patient. L'information du patient, c'est un grief particulier qui est souvent accessoire dans les dossiers qu'on reçoit, en libéral aussi. C'est discuté de façon importante en expertise, mais dans les demandes des patients, l'information n'est pas le point principal de demande en délégateur. C'est vraiment la nature technique de la prise en charge. En ce qui concerne l'IPP ? Sur l'indice de gravité, l'idée, c'était d'arriver à refléter non pas ce qui était payé par l'assureur, mais ce qui était subi par le patient. Et donc, l'indice de gravité, ça représente le maximum séquelaire que le patient peut subir dans la situation qu'il nous soumet. Et donc, on a fait une moyenne globale de cette gravité pour l'ensemble de l'échantillon. Et ensuite, on a retravaillé cette moyenne pour chaque échantillon qui était étudié pour ne pas effacer les différences, parce que, pour être un petit peu plus explicite, en obstétrique, la gravité, elle est majeure quand il y a un accident à la naissance, un enfant naît avec un IPP qui peut être entre 90 et 100 %. Si on met tous nos dossiers par rapport à cette échelle-là, on va limiter la sensibilité de comparaison pour tous les accidents en chirurgie qui sont complètement différents et qui, en général, génèrent des accidents qui sont bien moins importants, qui peuvent aller entre quelques pourcents et une quarantaine de pourcents en IPP. Donc, c'est pour ça qu'on a modulé leur liste de gravité pour le faire s'adapter à chaque échantillon qui était considérable. Si je peux me permettre de reprendre la parole, ça amène à une nouvelle information par rapport aux missions qui nous sont confiées. Les missions qui nous sont confiées, que ce soit une Antillac ou une autre, c'est assez clairement explicite. Là, vous rajoutez des paramètres dont on ne comprend pas très bien que ça va compliquer beaucoup vos calculs, surtout si vous y incluez les données indemnitaires que nous n'avons jamais en règle générale en tant qu'experts. En fait, ce n'est pas la donnée indemnitaire, c'est la donnée d'entrée du dossier. C'est-à-dire qu'en assurance, un dossier en responsabilité civile médicale, quand il est déclaré à l'assureur, il est mis entre les mains d'un médecin qui va évaluer le potentiel de séquelles du patient et les griefs du patient et puis la nature de la prise en charge et le risque de responsabilité. Ça, c'est vraiment… et on s'est fondé sur cette évaluation de la séquelle par le médecin au moment de l'entrée du dossier, de l'arrivée du dossier, pour dire si certains… pour les classer en termes de gravité. Donc, ça ne reflète pas la gravité indemnitaire, ça reflète la gravité séquelaire du patient de façon globale. Peut-être… Votre médecin, il va être après… Votre médecin, il va être contredit par les experts. Collègue, attends, on ne peut pas faire un dialogue direct, il faut passer par le système, les questions passent par… C'est nous qui donnons la parole, merci. Sinon, ça devient… Enfin, possible, je vais donner la parole à notre ami Richard Villet. Sûrement, les questions vont sûrement évoluer, parce que moi aussi, j'ai des questions sur, par exemple, le choix du mot grief et la sinistralité. Quelle est la différence entre le grief du patient et la vraie sinistralité constatée par les experts sur la cause et la responsabilité de l'acte dans le fait qu'il y a une plainte et qu'ensuite, il y a une évaluation de la gravité et de l'indemnisation qui va devoir être ensuite prise en compte. Voilà. Là, ce n'est pas très clair. J'ai trouvé qu'on voyait grief et on ne voit pas très bien la réalité du dossier derrière. Moi, je voulais d'abord vous féliciter de prendre 662 dossiers. Mais je vais essayer de faire une critique un peu objective. Je crois qu'il y a quand même la classification, vous l'avez faite par organe et par geste global, vous ne l'avez pas faite par maladie. Et je pense qu'il y a déjà deux choses qui sont très importantes sur le plan de la sinistralité. C'est quel est le but de l'intervention ? Et on ne peut pas comparer, et c'est pour ça peut-être qu'il y a tant de différences entre la gynéco et l'orthopédie. On ne peut pas comparer une chirurgie fonctionnelle à une chirurgie qui est incontournable. C'est-à-dire qu'une patient ou un patient, et notamment dans la gynécologie obstétrique, et vous avez cité le cas des hystérectomies, si vous différenciez dans les hystérectomies cancer, par exemple, et hystérectomies bénines pour des problèmes fonctionnels, la motivation du patient est très importante. Donc, ma première remarque critique, si on améliorait les 660 dossiers, ce serait d'essayer de préciser plutôt par type de maladie, c'est-à-dire type de pathologie qui est en cause plus que l'organe. Et en orthopédie, c'est pareil. On ne peut pas comparer, si vous voulez, quelqu'un qui fait de la chirurgie, entre guillemets, de complexance ou pour une petite déformation d'un membre que quelqu'un qui est vraiment avec une fracture ou ne peut plus marcher à cause d'une prothèse. Donc, je crois que c'est vraiment important de mettre cette notion. La deuxième chose, c'est que vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est qu'il faut absolument que vous nous mettiez dans vos chiffres la fréquence, parce que ça change tout. Si c'est des opérations, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça dépend de l'importance de cette chirurgie. Donc, ça, je crois que ça va... Pour qu'on puisse encore mieux nous interpréter et vous aider dans cette démarche, ça ne me fait pas l'importance. Et la troisième chose, qui est une remarque, et là une question plus, vous avez démarré en disant l'annonce du dommage. Et je voudrais vous poser une question très pratique en tant qu'assureur. Faut-il annoncer le dommage quand il y a un dommage ? Ou faut-il annoncer et prévenir son assurance, et ça, c'est très important pour les collègues qui nous écoutent, lorsqu'il y a une possibilité de dommage ? Puisque si vous êtes l'assureur, vous pouvez éventuellement reprocher d'avoir prévenu tant tard qu'il y avait peut-être un dommage. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour nous une chose qui est très importante sur le plan pratico-pratique. C'est-à-dire, à quel moment vous avez un petit gag pré-opératoire ? Devez-vous le signaler à votre assureur en espérant qu'il n'aura jamais de dommage ? Parce que ça, c'est une chose qui n'est pas très claire pour la plupart des gens, et notamment pour la plupart des chirurgiens, et notamment pour avertir également, quand on est en public, en tous les cas, son directeur d'établissement, et je pense que c'est même pareil en privé, le directeur de la clinique doit être averti. Quelle est votre position sur l'annonce du moment du dommage ? Alors, je vais répondre aux quatre questions. Je vais commencer par celle d'Albert-Claude. On a analysé les dossiers sur le point d'entrée, indépendamment de la discussion médico-légale sur la responsabilité. Parce que ces dossiers ont été déclarés en 2020, et quand l'analyse a été réalisée, c'est-à-dire au dernier semestre de 2021, on n'avait pas suffisamment de recul sur l'ensemble des dossiers pour donner une répartition de la responsabilité qui serait fiable. Elle serait forcément tronquée, donc pour nous, elle n'avait pas de nature d'être. Pour mémoire, une procédure amiable, ça dure en général six mois, une procédure devant les CCI, ça dure neuf à douze mois, et une procédure judiciaire, ça dure en général 18 mois à trois ans. Donc, ce recul, pour analyser l'ensemble des dossiers arrivés dans une année, il faut avoir trois ans pour pouvoir en analyser les éléments de la responsabilité. Donc, on est parti sur le principe du grief, le grief étant la demande du patient. Par nature, le grief est une réclamation d'un patient, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une faute, ça ne veut pas dire non plus que le patient a raison de réclamer. C'est peut-être une allégation fantaisiste qui peut dire... Totalement, mais nous, on ne l'a pas jugé, on n'a pas mis d'un élément de jugement, d'appréciation de la nature du grief, de la raison du grief. on a juste comparé tous les dossiers par le grief parce que c'est le seul moyen qu'on a d'analyser tous les dossiers qui sont arrivés en dynamique. Et l'indice de gravité, ça représente la gravité potentielle de tous les dossiers. Alors après, du coup, je rejoins les remarques de Richard Viet sur les critères qui ont été considérés pour l'analyse, en fait, idéalement, il faudrait qu'on parte des codes CCAM pour pouvoir analyser la nature des gestes et surtout la raison pour laquelle ils ont été faits. Mais ces données, on ne les a pas encore, on est en train de les faire entrer dans notre base de données et donc au moment où on a fait l'analyse, elles n'étaient pas disponibles. Donc on est allés chercher dans chaque dossier, on a déterminé l'acte qui était en cause parce que c'était la façon la plus simple de façon en collaboratif d'aller comprendre ce qui s'était passé pour chaque dossier. Et je suis complètement d'accord avec vous, c'est tout à fait perfectible et merci de vos suggestions. Après, sur le dernier élément, quand il arrive un dommage à un praticien, en fait, vous pouvez tout à fait appeler votre assureur mais votre assureur n'a plus le droit d'en faire quoi que ce soit. Avec le RGPD, l'assureur ne peut pas stocker une information qui concerne un patient qui n'a pas exprimé son avis. C'est totalement interdit. Et donc, l'assureur va vous renvoyer. Donc si vous le faites à Cham, Cham vous renverra votre mail en disant « Très bien, nous prenons note du fait qu'il vous est arrivé quelque chose, mais c'est tout. On ne peut pas le stocker plus que ça. » le seul moment où vous pouvez déclarer à votre assureur un accident, c'est quand le patient exprime le fait qu'il veut une indemnisation parce que c'est le moment déterminant qui démontre le fait que lui a exprimé un souhait. Ça peut être un simple courrier. Ça peut être un simple courrier de la part du patient et en retour, l'assureur va demander au patient de signer un document qu'il autorise à transmettre les informations médicales. On va faire un panachage entre les questions présentielles et les questions à distance. Il y a Pierre De Vallée qui a exprimé pas mal de choses sur le chat, mais il a levé la main. Il veut peut-être le dire lui-même ses réflexions. Merci, Pierre. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord préciser que j'ai été pendant six ans représentant des adhérents à la société ou à l'association Horto-Risque à la Sofcote et que d'autre part, j'étais un des responsables de la commission de relations avec les assurances et j'ai été à la base avec d'autres de la préparation de nouveaux contrats en gestion des risques. Donc, ce problème de gestion des risques, je le connais plus que par cœur. Je suis par ailleurs expert judiciaire et administratif depuis quasiment 20 ans. En fait, il y a une ambiguïté que nous avions longuement soulevé déjà avec nos relations avec la CHAM et les autres assureurs, c'est que le terme de risque est tout à fait différent vu par un assureur et par les médecins. Nous, nous considérons que le risque, c'est le risque pour le patient. L'assureur, lui, il considère que c'est le risque pour ses finances et ça n'a rien à voir. Donc, il aborde forcément tous ces problèmes en termes de sinistre. Un sinistre, c'est une déclaration quelle que soit la conclusion de la procédure. C'est-à-dire que si un patient attaque, il y a des frais de toute façon et même si le chirurgien est lavé de toute faute et que le patient n'a aucune indemnité, c'est un sinistre qui est à son désavantage pour l'assurance, quelle que soit l'assurance. Donc, c'est un biais qui est extrêmement pervers parce qu'en tant qu'expert et je pense que je ne parle que pour l'orthopédie parce que je ne connais pas les autres spécialités, je ne connais que la mienne, mais je m'aperçois que si le grief, le grief, ce n'est jamais la technique opératoire, ce n'est pas vrai. C'est ce qui s'est passé à propos de l'acte opératoire, ce qui est tout à fait différent. C'est souvent d'ailleurs une mauvaise gestion des complications éventuelles. Beaucoup plus que de discuter une technique. Et je n'ai pas, je suis désolé de dire que très souvent, ces procédures, ces griefs sont générés par une mauvaise interprétation des médecins qui conseillent les assurances parce qu'ils n'ont pas la connaissance extrêmement précise qu'il faut du geste, de l'acte, de l'actualité de l'acte, de l'évolution de l'acte, de l'historique, etc. Dans les expertises que j'ai rendues en responsabilité, il y a très peu, très peu, en tout cas en libéral, mais aussi, et à moindre degré, en public, de problèmes qui tiennent à la technique employée. les maladresses techniques ne sont pas le sujet principal à la fin du problème de la responsabilité et des sinistres. Merci beaucoup. On peut un tout petit peu t'argumenter, cher collègue, parce que tu as cité un risque pour le patient, un risque pour les assurances. En fait, il y a au moins, on voudrait dans cette séance traiter encore d'autres conséquences, c'est-à-dire un risque pour les établissements de santé et un risque pour les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire pour quelles sont les conséquences également qui sont couvertes par l'assurance et que dans le cas, il y a des dommages qui seront effectivement indemnisés par les assurances. Donc, il y a quand même une problématique et je remercie Mélanie d'essayer d'aborder ce sujet de manière beaucoup plus vaste et en essayant d'oublier le côté un petit peu contestataire de l'assurance essaye de protéger ses sous, mais c'est normal, c'est sa fonction d'être à la fois pour la protection des patients, mais également du système de santé. Donc, il y a encore... Merci beaucoup pour ta contribution, c'est très important. On a une autre question dans la salle, merci. Si tu veux bien te présenter. Tu veux bien te présenter ? Jean-Luc Bouillaud. Il y a des plaintes, mais elles n'aboutissent pas toutes à des mises en cause ou à des conclusions fautives et vous ne nous donnez pas du tout le résultat de vos 600 dossiers. Combien il y en a qui sont arrivés avec finalement des préjudices ? Ils n'ont pas été aboutis. Elle nous a bien expliqué que le temps d'évaluation de ces dossiers demande trois ans s'il y a des conséquences qui passent devant les tribunaux. Là, c'est une série récente, si j'ai bien compris. Et donc, elle ne connaît pas, en fait, l'évolution de la procédure qui est peut-être engagée. Je suis sûr que chez CHAM, il y a une idée de suite précédente et j'aimerais bien savoir. Pour vous répondre sur des séries autres, de façon générale, la reconnaissance de responsabilité des sociétaires de CHAM, donc là, c'est tout confondu libéral et établissement public et privé, elle est de 20 à 30 %. Il y a 70 à 80 % des dossiers dans lesquels il n'y a pas de responsabilité, dans lesquels le patient a fait apporter à connaissance de son établissement un grief. Donc, derrière, ce que ça traduit, c'est un problème d'incompréhension mutuelle entre l'attente du patient et la réalité de ce qui s'est passé. Pour le risque libéral, de façon générale, ce qu'on observe, c'est plutôt une reconnaissance de responsabilité qui est beaucoup plus faible que 20 %, plutôt entre 15 et 20 %, parce qu'en fait, les libéraux ne sont pas seuls à agir et comme le déterminant fondamental de la prise en charge, c'est surtout la coordination de l'équipe, le libéral ne peut pas être le seul responsable de tout l'ensemble de la prise en charge. Et là-dessus, je rejoins ce que disait M. Vallet juste avant. L'assureur, il est là pour assurer la pérennité des soins parce que le système oblige les établissements et les professionnels de santé à permettre d'être pas sûrs d'être dévisés s'ils font face à un accident dramatique. C'est un système qui est obligatoire. C'est un système qui n'est pas particulièrement rentable dans le temps où vous allez le voir dans la suite des séquences. On doit avoir un soin particulier à défendre les dossiers pour permettre au système de perdurer parce que sinon, les soins sont bloqués. C'est juste l'élément sur l'assurance. Reliance n'est pas seulement un groupe d'assurance, c'est aussi un groupe qui investit et qui s'implique dans le management des risques auprès des professionnels de santé en général et des chirurgies en particulier. Georges Romero va vous en parler juste après pour justement éviter que les accidents surviennent voire limiter leur impact. Peut-être qu'on va passer à la séquence d'après. J'ai juste une question je pense peut-être pour conclure cela. Quel message finalement à l'issue de l'étude de ces 600 dossiers pourriez-vous donner puisque vous avez analysé 600 dossiers je pense pas seulement pour expliquer c'est sans doute pour en tirer des conclusions et quel message alors j'ai noté deux trois messages mais quel message forme et la deuxième petite chose c'est est-ce que justement cet aspect financier dans les assurances ne conditionne pas parfois les possibilités thérapeutiques en limitant certains actes est-ce qu'il y a pas une influence finalement un peu pernicieuse sur les possibilités thérapeutiques du médecin ? Merci de vos questions la première c'est que le point le plus important c'est qu'un chirurgien libéral n'est jamais seul il agit en équipe et c'est l'équipe qui intervient dans la survenue de l'accident ça veut pas dire qu'il faut dédouaner les chirurgiens de leur propre responsabilité ça veut juste dire qu'on ne peut pas considérer que seul un chirurgien est à l'origine d'un accident ou qu'on ne doit défendre que seulement le chirurgien c'est vraiment l'expérience du groupe l'équipe est fondamentale sa communication son interaction ça on en parlera tout au long de la séquence après sur l'élément l'aspect financier je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que le fait de voir certains gestes trop fréquemment représentés dans la sinistralité pourrait avoir un effet pervers et limiter leur capacité de réaliser ça impacter ça sur les chirurgiens en fait la mission du groupe c'est justement d'arriver à tenir compte de la fréquence de ces gestes de façon générale dans l'activité médicale pour pouvoir mettre en regard la fréquence de survenue de l'accident ou de la réclamation et la réalité du risque au regard de l'ensemble des gestes de la même nature qui sont réalisés très bien mais en même temps pour revenir sur la remarque de Richard Villet c'est qu'il y a une proportionnalité entre la gravité du risque et la gravité de la pathologie qu'on traite et donc si on est trop limité par le risque d'une sinistralité qui est induite par la gravité de la pathologie plus que par la technique utilisée ça veut dire qu'on baisse les bras on va baisser les bras sur un certain nombre d'actes qui sont considérés comme à haute sinistralité mais en même temps sur des patients à très très haut risque par ailleurs donc où trouver le bon équilibre Monsieur Bourret oui c'est clair que si tu veux il y a la chirurgie vous avez parlé un peu des problèmes esthétiques mais c'est la chirurgie fonctionnelle moi qui ai fait beaucoup d'incontinence d'urine c'est pas la même ambiance que d'avoir un néo de la vessie enfin c'est clair et la demande de résultats fonctionnels et je pense notamment dans la chirurgie de la myopie par rapport à une chirurgie beaucoup d'un glaucome ou autre chose comme ça c'est pas du tout la même ambiance de la part des patients et ça il faut absolument que vous le mettiez dans votre réflexion parce que c'est très très important et c'est pour ça qu'on va pas retomber dans le problème qu'on sait mieux qu'à évoquer le guerre-claude indirectement de la féminité mais c'est très intéressant d'étudier pourquoi en gynécologie obstétrique en dehors de la sans mettre en doute la compétence et l'énorme étendue de cette discipline qui pose un vrai problème puisque vous avez aussi bien des problèmes de pilules que des problèmes de diagnostic de cancer du sein que d'hystérectomie donc je veux dire c'est important que vous nous mettiez sur ce côté de la pathologie organique ou fonctionnelle je crois que c'est vraiment si vous voulez en cancérologie quand on se débrouille bien c'est toujours des erreurs après parce que la chimio était mal faite parce qu'elle est passeur dehors des veines parce que etc mais les gens n'ont jamais critiqué un chirurgien qui prend en charge une maladie carcinomateuse pour essayer de la guérir les gens comprennent très vite par exemple le risque paraplégique au cours d'un aneurysme de la horte thoracique vous traitez l'accident l'interruption de circulation de la dame Kélix c'est un pourcentage qui est un peu imprévisible on essaye de limiter au maximum mais ça veut dire est-ce que face à ce risque expliqué aux patients est-ce que nous allons faire cette chirurgie quand même et est-ce que s'il y a un accident on va considérer que c'est une faute ou que c'est intimement lié à la pathologie qui est traitée alors moi j'ai découvert l'hémorragie d'Aidam Kélix en arrivant à Cham j'en avais déjà entendu parler avant donc c'est pour enfin je ne suis pas évidemment pas du tout chirurgien vasculaire mais je pense que ce n'est pas une problématique qui est très connue par les étudiants en médecine ils sont mal enseignés c'est pour ça en fait pour répondre à votre question on ne va pas arrêter de réaliser le geste chirurgical si le besoin si le patient a un besoin et que l'indication c'est ce geste chirurgical et que c'est le meilleur moyen de le traiter en revanche s'il y a un accident qui survient et on va analyser si le patient était informé du risque de cet accident analyser si ce risque aurait été le même en utilisant une autre technique donc le principe de l'alternative et puis surtout si l'accident est survenu à cause d'une faute ou de façon inappropriée enfin une autre cause voilà une autre cause en tout cas une cause qui n'est pas fautive c'est les trois éléments qui déterminent la discussion médico-légale et ça je partage complètement vos différentes analyses et remarques l'étude qui est présentée là c'est déjà une première étude et évidemment ça ne veut pas représenter toute la totalité de la discussion le message c'est vraiment que le chirurgien travaille en équipe c'est ça parfait merci beaucoup donc on va passer il y a encore une question cher ami encore une question parce que c'est vraiment introduire cette séance c'est très important je vous remercie de votre exposé des courbes données qui sont très intéressantes mais à titre d'expert national je regrette qu'on donne aussi peu d'importance à l'acte opératoire parce que en orthopédie j'ai eu en plus de 30 ans d'expérience de la chose à faire des expertises sur des insuffisances de matériel sur des insuffisances d'utilisation de matériel sur des diamènes sur des longueurs d'emploi et ainsi de suite donc je crois qu'il ne faut pas méconnaître l'erreur ou l'insuffisance de la technique utilisée parfait merci beaucoup merci merci à vous